bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendant balance pour le mois de mai je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo donc j'ai d'abord deux cartes du tarot pour avoir l'état d'esprit général de votre mois de mai à mi balance on a la force et le cadre de pentacle alors il ya l'idée de d'être ferme et déterminé pour garder vos acquisitions il ya une idée de faire une réserve de garder quelque chose en réserve d'être réservé peut-être donc avec la force on fait preuve de courage le vous vous baser sur vos acquis voilà il est question d'acquis d'acquisition de vos acquisitions ce que vous avez déjà de vous baser donc sur vos acquis pour maintenir un cap alors peut-être que vous êtes aussi déterminé pour arriver à atteindre vos objectifs vous savez gérer vos votre vitalité également pour il ya une notion d'harmonie ici il ya une notion d'harmonie où vous savez agir au moment opportun et vous savez vous mettre en retrait dans d'autres situations il ya quelque chose de calme en vous et en même temps de maintenir le cap de de tenir pour autant je vois pas de résistance alors s'il ya résistance c'est vous qui résistez à quelque chose c'est vous qui préférez vous mettre en retrait ou en recul par rapport à une situation ou à une personne qui qui pourrait essayer d'obtenir quelque chose de vous ou s'il s'agit d'une situation c'est le fait de rester sur une réserve pour ne pas perdre vos acquis justement il ya une notion de voilà il ya une notion de courage avec le lion parce que vous êtes capable de de franchir des étapes vous avez la force vous avez le courage vous avez la détermination et d'un autre côté il ya une idée de ne pas en faire trop de ne pas être dans l'excès voilà il ya plutôt ici cette idée de réserve c'est plutôt doux en même temps qu'une une certaine force qui vous permet de tenir sur du long terme pour certains vous aurez peut-être à vous maintenir alors à vous battre pour garder vos acquis également un pour ne pas vous laisser démunir d'accord mais c'est quelque chose qui dans le mental ne vous impacte pas forcément vous c'est quelque chose que vous faites naturellement voilà ça coule de source que on ne vienne pas essayer de vous prendre ce que vous avez qu'on ne vous prenne pas plus de temps que vous pouvez en donner que même si vous êtes sollicité que vous vous allez rendre service à quelqu'un ou que vous dépanner quelqu'un et bien vous le faites toujours dans la mesure voilà point trop non faux voyez c'est vraiment cette notion d' équilibre j'aurais presque la tempérance ici qui dit je veux bien donner un peu mais pas trop je veux bien faire un peu mais pas trop voilà il ya une notion d' équilibre ici avec une détermination de rester sur vos positions ou de garder mais vos acquis voilà c'est ça donc on va voir de quelle manière ça se retrouve sur les différents domaines de votre vie il ya peut-être l'idée aussi de de devoir agir avec une certaine fermeté mais également avec une une tolérance une tolérance pardon par rapport à quelqu'un qui 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 résiste en face de vous vous avez peut-être une négociation à mener ou quelque chose à faire comprendre à quelqu'un et vous devez voilà jouer de détermination et également de souplesse de souplesse pour réussir à faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui reste sur les réserves qui peut-être même est un peu renfermée ça demande également ici de la négociation voyez on peut parler d'acquisition le cas de pintac le pain d'acquisition c'est à dire si par exemple vous devez vous faire valoir dans une histoire financière il ya il ya la négociation voyez à la conciliation négociation dans le domaine financier ok ensuite j'ai tiré une deux cartes des maisons astrologiques enfin normalement c'est une carte mais là deux sont tombés pour vous amis balance pour savoir quels domaines sont pour vous les domaines prédominants dans votre vie ce mois de mai et vous avez la maison 9 et la maison 11 alors avec la maison 9 et la maison 11 il peut y avoir l'idée de devoir agir vite de devoir faire une prise de décision rapide concernant peut-être un voyage ou quelque chose en rapport avec l'étranger un projet d'avenir un projet de déplacement ça peut tout aussi bien être les vacances d'été par exemple par exemple la maison 9 représente également les hautes études donc avec la maison 11 soit il s'agit de projets d'avenir de projets à mettre en place ou alors on parle de réseau amical avec cette maison et donc voilà la maison 9 parle de hautes études donc ça peut être un apprentissage que vous avez à faire à l'étranger ou dans un autre lieu des projets on est toujours dans les projets on est aussi dans la spiritualité ici dans la libération c'est aussi la maison de la justice donc il y a quelque chose qui peut peut-être se libérer se débloquer pour que vous puissiez avancer dans vos projets donc projet de formation projet de voyage des voyages avec un ami ou un cercle d'amis voilà là on va voir du coup dans vos secteurs spécifiques comment ça se retrouve ou pas donc amis balance dans le domaine relationnel affectif et sentimentale vous avez la clé du coeur vous avez l'univers oh joli vous avez le magnétisme et vous avez la falaise inversée c'est beau vous étiez bloqué à un certain dans un certain domaine la falaise ici dans son sens droit c'est le vide sous vos pieds c'est le monde qui s'écroule le sol qui s'écroule sous vos pieds c'est le fait d'être d'avoir le vertige quelque chose qui vous a donné le vertige quelque chose qui mais le vertige le vertige avec des nausées vous voyez c'est pas le vertige parce que ça vous transporte de bonheur il y a quelque chose qui s'est renversé ici enfin qui s'est effondré peut-être autour de vous dans le domaine relationnel sentimental peut-être amical également et la carte est inversée ça veut dire que vous rétablissez votre structure vous rétablissez une relation où vous vous rétablissez émotionnellement parce que en premier lieu vous avez la clé du coeur la clé du coeur ça fait que le votre coeur se remet à battre la circulation reprend le mouvement de la pompe recommence à mettre ses pressions pour vous faire retrouver l'oxygène pour vous faire avancer pour vous relever en fait c'est peut-être vous du coup qui avez dû être sur une certaine réserve qui vous êtes mis en retrait pour vous protéger ici et la carte du lion fait que vous renaissez vous reprenez une force ici j'ai quand même beaucoup de liens on me parle avec les amitiés alors est-ce que vous vous êtes présente pour un ami soit vous des amis sont présents autour de vous soit vous avez des décisions à prendre des chemins qui s'écartent ou qui se rejoignent concernant des amis on vous dit ici avec la carte de l'univers et du magnétisme que vos pensées vous êtes dans la pensée créatrice ou de toute façon l'univers vous envoie ce que vous reflétez l'univers vous envoie ce que vous désirez là c'est une période où justement vous sortez de quelque chose d'une situation qui était instable ici cette situation qui vous causait des nausées et bien on vous dit soit vous restez dans cette instabilité et dans ce cas effectivement des choses toujours instables peuvent se venir à vous où vous décidez de prendre soin de vous d'écouter votre coeur de vous faire confiance et d'effectuer plutôt des pensées des affirmations positives et vous attirer à vous les messages que vous envoyez à l'univers vous reviendront à l'image de ce que vous avez envoyé alors bien sûr on vous dit de parler avec votre coeur on vous dit de d'agir dans l'amour avec cette clé du coeur je pense que vous avez fait confiance à quelqu'un vous avez ouvert votre coeur vous êtes comment bien sûr je vais pas avoir le mot bon vous avez fait confiance vous vous êtes éplanché vous avez dit vous avez donné totale confiance à quelqu'un et là vous avez eu une déception mais j'irais même au-delà d'une déception et ici ce mois-ci je pense que les choses se rétablissent il y a le retour de deux âmes l'une envers l'autre si vous êtes célibataire c'est parce que vous déciderez maintenant il y aurait un déclic une révélation quelque chose qui vous qui vous dira maintenant je suis prêt je veux me je veux rencontrer quelqu'un je veux faire confiance à ce moment là effectivement il peut y avoir une rencontre sur le sur le mois de mai pour vous on vous dit l'univers travail à vous rassembler avec quelqu'un une rencontre importante parce que la clé du coeur avec l'univers là c'est quand même c'est pas quelqu'un de c'est pas une rencontre lambda si vous voulez il y a une importance il y a une importance catégorique sur une relation ou sur une rencontre pour vous ce mois-ci voyez ces deux flamants roses face à face ici sont vraiment on dirait des miroirs c'est la personne qui que votre âme attire au final que les deux âmes sont sont appelées l'une vers l'autre alors ça peut être sentimental ça peut être amical également mais il y a une rencontre importante ici alors là le fait que la falaise soit inversée ça peut être le fait que cette rencontre vous bouleverse vous met la tête à l'envers vous semble alors du coup là on n'a pas la nausée mais alors ça peut être quand même la nausée parce que cette rencontre vous bouleverse parce qu'elle vous rappelle beaucoup de belles choses ou elle fait vibrer en vous de belles choses et en même temps une crainte ressurgit voilà donc il y a un mélange de bons sentiments avec des sentiments de crainte pour d'autres cette rencontre peut faire en sorte effectivement que plutôt que vous sentiez le sol s'effondrer sous vos pieds et bien vous retrouvez une posture mais du coup avec ces deux cartes là il y a cette notion de vouloir s'engager de vouloir voilà oui s'engager s'ouvrir de nouveau et d'un autre côté d'être comme ça comme ce personnage qui garde son sac près d'elle c'est la notion de dire je veux bien m'engager un peu émotionnellement mais par contre je garde mes biens vous voyez je n'en donne pas trop je garde une réserve alors si c'est une rencontre ou si c'est suite à une déception il est logique effectivement que vous soyez encore j'ai parlé de cette tolérance cette conciliation qui est importante et puis le fait d'attendre de voir quels sont est-ce que les dires de cette personne sont peuvent avoir une concrétisation ou pas donc c'est tout à fait normal effectivement de rester sur une réserve tout en faisant confiance à l'univers alors si vous êtes dans une situation difficile contrariante dans le domaine relationnel et affectif là encore on vous dit faites vous confiance les choses sont telles qu'elles doivent être la situation va s'arranger que ce soit par une prise de décision de votre part ou de synchronicité ou de l'autre personne que tout est à sa place et que les choses vont s'arranger même si aujourd'hui ça peut vous sembler flou ou instable et bien vous les choses vont s'arranger de la meilleure manière pour vous ok on continue domaine vie active vie professionnelle amis balance vous avez le saut vous avez le sacrifice vous avez le doute ou la morosité une certaine tristesse ou et pardon l'hôpital alors il peut y avoir une proposition intéressante qui viennent à vous ce mois de alors soit début mai soit c'est quelque chose qui vous est tombé dessus courant avril une proposition donc professionnelle ou dans la vie active qui vient à vous mais elle vous impose des sacrifices elle vous impose de faire abstraction peut-être de certaines de vos valeurs ou de lâcher quelque chose que vous aimez temporairement si vous devez accepter cette proposition sur contrat donc effectivement il y a la notion de doute ici d'hésitation ça peut vous rendre malade d'ailleurs à y réfléchir trop mais je pense qu'avec cette carte du lion vous saurez prendre la décision même s'il faut faire quelques sacrifices d'une certaine manière quelle sorte de sacrifice par exemple on vous propose un poste professionnel où vous devez aller travailler dans le département d'à côté et bien soit ça va vous imposer plus de temps sur la route plus de dépenses des choses comme ça soit ça peut vous imposer à déménager par exemple et voilà du coup et vous quittez une maison ou un lieu que vous aimez c'est possible ou peut-être que vous partez la semaine et du coup vous laissez vos proches la semaine ça vous demande un sacrifice mais ça me parle de sacrifice temporaire donc vous êtes dans l'hésitation vous êtes dans l'amorosité dans la tristesse mais on vous dit quand même que l'univers une fois de plus va pallier à soit vous aide à trouver les solutions les bons choix soit à un comment à limiter les sacrifices soit on vous dit que les sacrifices que vous devrez faire si vous acceptez cette proposition ce contrat cet engagement et bien vous les sacrifices que vous devrez faire vous seront rendus ultérieurement vous voyez vous aurez un bénéfice ça peut être aussi oui la peine de quitter par exemple une équipe que vous aimez ou des collaborateurs que vous aimez alors donc ça peut être une proposition dans le domaine médical bien sûr puisqu'on a l'hôpital alors on me dit attention chute ici parce que la falaise inverse et l'hôpital vous voyez ça peut être une chute une chute encore une histoire de vertige c'est possible ça me parle de globules ouais de sang plutôt globules rouges quelque chose qui est ça ça marcherait bien avec le coeur en plus ici hein donc des analyses de sang peut-être que une prise de contrat que vous auriez dû faire un engagement vous auriez dû vous aurez ou à engager prendra du retard parce qu'il y aura un problème de santé quelconque qui peut vous on a encore le rouge ici donc vous voyez quelque chose au niveau du sang ou au niveau d'une chute vous verrez chacun ça ne parlera pas à tout le monde ok donc autrement ça peut être une proposition dans le domaine médical ça peut être le fait de quitter quelque chose que vous aimez une vocation que vous aimez parce que la situation vous impose cela que vous faites parce que vous vous devez vivre vous devez voilà travailler mais que voilà il ya un changement de voie qui vous un départ peut-être pour un changement d'emploi que vous faites à regret alors si vous êtes vous vous sentez agressé méprisé dans votre travail on vous dit que vous obtiendrez une réparation ou une protection ici un rétablissement d'une situation où vous vous sentirez soutenu oui alors du coup vous pourrez vous effectivement dans un certain cas pour certains vous méfiez de tout le monde suite à une déception voilà c'est encore cette notion de réserve pour vous protéger pour vous défendre vous aurez un réflexe de survie on va dire de se méfier un peu de tout le monde voire même de douter si quelque chose de bien vous arrive quelque chose qui vous est envoyé par l'univers une aide un soutien qui vous est envoyé par l'univers vous pourriez même douter de mériter cette aide enfin voilà il y aura cette notion d'être vigilant vigilante et de d'être dans l'observation de voir si c'est viable ou pas alors là du coup attention peut-être à ne pas rater l'opportunité de ne pas louper le coche que vous soyez en réserve en observation j'entends sachez tout de même réagir au bon moment ne laissez pas trop traîner une décision par exemple ou une prise de position pour le domaine matériel et financier vous avez ici le message vous avez le silence vous avez la rose et vous avez le carrefour donc ici ça se positionne plutôt bien pour vous pour le domaine matériel et financier parce qu'avec la rose ici on a c'est la la félicité vous êtes dans la gratitude vous êtes même dans la béatitude peut-être que vous avez des propositions qui vous sont faites vous vous prenez les choix c'est à dire d'abord vous avez la bonne impulsion quelque chose de secret discret un message discret peut venir à vous quelque chose que vous montez en secret qui ont ce mois-ci des retombées favorables vous concernant il y a une notion de bien-être ici et ça vous permet de changer de cap ça vous permet de prendre une décision voyez ici j'étais dans la décision ici vous êtes dans la décision il y a peut-être quelque chose qui peut qui doit être changé en rapport avec votre état de santé ou en rapport avec oui alors je c'est parti ça me redit état médical donc oui alors un changement de cap suite à une amélioration de votre état de santé voyez le lion ici vous vous êtes retapé j'en ai parlé tout à l'heure vous vous êtes relevé d'une situation et donc vous pouvez maintenant prendre des choix vous pouvez agir à votre guise ici vous aurez peut-être des courriers des démarches cachées secrètes à faire ou des courriers à obtenir des messages discrets secrets qui viennent à vous pour vous ouvrir les horizons ouvrir les champs les possibilités ici en tout cas et vous êtes dans la gratitude de la déception ici vous passez à la gratitude et à la confiance pour les surprises et inattendues à mi balance donc vous avez la fusion vous avez plusieurs fois le contrat il peut peut-être même y avoir plusieurs contrats ici on est dans les écrits ici ce sont des promesses des engagements des protections des officialisations avec la fusion on est dans le même état d'esprit ça peut être un couple ça peut être un contrat une signature une collaboration ici cette ligne est favorable pour vous il y a la certitude ici d'obtenir un engagement qui corresponde à vos attentes est-ce qu'avec cette clé du coeur tout en haut ça peut être quelque chose qui vous demande une adaptabilité un rebond je ne dirais pas quasi spontané mais il y a une idée de devoir répondre et réagir promptement alors on a ici la tentation on a la mort et on a la cigogne alors ça c'est quand même assez costaud parce qu'on a donc la mort et la renaissance ici la cigogne annonce une grossesse un bébé un nouveau départ un nouveau projet je pense que pour certains vous allez quitter une relation ou une collaboration j'en ai parlé ici pour le contrat de travail vous allez quitter une situation qui vous a plombé je vois bien un pervers narcissique par rapport à ça alors que ce soit professionnel ou que ce soit dans le couple dans le niveau dans le milieu médical aussi pardon le milieu amical on y est ici avec la 11 l'idée de comprendre une situation une situation de trahison une situation d'oppression et de prendre la décision de mettre fin à quelque chose ici vous êtes dans l'hésitation vous êtes dans le doute vous avez de la peine il peut y avoir de la mélancolie mais vous savez c'est ce sacrifice également vous savez que vous avez une décision catégorique à prendre pour un nouveau départ voyez cette carte représente aussi la maison neuve où on parle de voyage de déplacement de mouvement plutôt lointain ou dans une région inconnue et de voir les choses sous un autre angle aussi de prendre de la hauteur moi je pense que pour beaucoup il va y avoir la fin d'une situation pour la naissance d'une autre situation parce que vous n'êtes pas seul je vous vois pas seul je vous vois entouré ou en tout cas au moins une personne sincère fidèle et loyal peut-être même un deuxième amour caché ou qui n'est pas ce deuxième amour ou cette personne les choses ne peuvent ne pas être totalement engagée parce que vous souhaitez d'abord en finir avec une situation pour entamer ou penser à entamer quelque chose avec l'autre personne mais j'ai vraiment cette idée de doublons j'ai beaucoup de doublons d'ailleurs j'ai le carrefour ici et sur les deux decks j'ai encore la direction un chemin à prendre ici je suis dans l'hésitation avec la carte du doute donc j'ai le coeur qui balance voilà vous avez le coeur qui balance et vous voulez agir alors vous avez le coeur qui balance parce que vous écoutez vos besoins certes mais vous ne voulez pas non plus blesser l'autre ou agir à l'encontre de l'autre sauf qu'à un moment je pense que pour certains dans votre tirage pour le mois de mai c'est à dire qu'à un moment c'est vous ou c'est l'autre voilà vous voulez rétablir une conciliation à un équilibre mais je ne suis pas sûr avec ce personnage là que je vois comme un personnage narcissique je ne suis pas sûr que l'autre personne pense comme vous c'est à dire que c'est elle et puis c'est tout voilà elle ne pense pas ni à vous ni ce que vous avez pu construire entre vous alors je parle de couple je peux parler d'un couple vous êtes en foyer et que vous avez votre moitié qui vous oppresse qui vous écrase ici et d'ailleurs de manière très silencieuse parce que peut-être que ce personnage est totalement bien vu par le reste de la société et que personne n'imagine ce que vous vivez quand vous êtes en privé j'ai ça ou autrement si c'est professionnel et bien c'est pareil c'est une personne qui joue une certaine notoriété autour de vous mais qui passe son temps à vous mettre des piques ou à vous saboter votre travail et voilà et c'est fait de manière tellement discrète que soit on ne vous croit pas soit vous n'osez pas dire les choses parce que vous soit vous pensez que vous le méritez malheureusement les blessures de l'enfance peuvent aussi apporter ça soit vous pensez qu'on ne vous croira pas donc il y a cette idée ici de mettre fin à une situation dans un couple dans une collaboration dans un lien de mettre fin à une situation qui vous tétanise il y a l'idée de se remonter ici d'être fort de reprendre vos forces de vous imposer j'ai parlé de détermination également vous avez la certitude d'un nouveau départ ici une décision à prendre pour quitter une situation qui vous rend malade qui vous blesse j'espère que la chute que j'ai vu tout à l'heure n'est pas provoquée par un élan de violence ici j'espère j'espère voilà en tout cas vous avez la possibilité d'un nouveau départ là c'est comme si on me disait écoutez vous avez encore un cap dans une partie du mois à passer avec une décision il faut vous faire une décision à prendre qui est certes et catégorique mais il y a l'idée de voilà de vous face à cette violence qu'elle soit intérieure ou extérieure et bien justement c'est de vous faire violence pour prendre votre décision et pour engager votre survie pour certains ou votre nouvelle vie pour tous il y a donc de toute façon ici un contrat une solidarité des messages de soutien des gens, des personnes qui vous accompagnent ici avec une certitude d'une promesse et d'un engagement viable ici il y a donc et c'est un peu aussi on a l'univers, le sacrifice, le silence et la tentation l'univers vous dit ici qu'il est temps que cette situation de sacrifice ne peut plus durer qu'il est temps de sortir d'une peur peut-être de ne pas être entendu, de ne pas être cru de passer pour une mytho l'univers vous dit là vous ne pouvez plus vous cacher derrière un masque ou des fards ou du maquillage vous ne pouvez plus il est temps de sortir de cette situation qui vous qui vous malmène et encore je je pèse vraiment vraiment le mot le magnétisme le le coeur la rose et la croix voilà on est aussi comme je vous l'ai dit tout à l'heure affirmez vous des choses positives demandez à l'univers demandez à vos proches demandez aux personnes en qui vous avez confiance de vous aurez vous attirer à vous dans tous les cas à partir du moment où vous prenez la décision ou une décision qui va pour votre bien-être vous aurez les soutiens nécessaires pour vous quitter ce qui vous plombe quitter une position de fantôme peut-être vous êtes dans votre corps mais l'âme n'y est pas parce que c'est la situation n'est plus possible donc vous aurez voilà restez dans les soyez dans les pensées positives attraction positive voilà et les aides viendront à vous vous attirez à vous et à l'inverse si vous êtes dans des pensées négatives vous concernant et bien c'est vous renforcer la pensée négative alors la falaise l'hôpital le choix la direction et le la cigogne alors il y a peut-être une décision à prendre concernant une grossesse il peut y avoir ça et il y a il peut y avoir parce que vous avez repris des forces vous pouvez maintenant prendre des décisions de changer de cap d'un nouveau départ d'un nouvel d'une nouvelle voie ça peut passer par un déménagement j'ai qu'une carte de déménagement mais j'ai quand même plusieurs deux cartes de nouvelle voie de changement de voie donc ça peut passer par un déménagement en tout cas il y a du mouvement il y a un changement de lieu pour passer la cigogne est une carte favorable on parle de changement favorable qui arrive après la fin de quelque chose et on vous parle de soutien bien entendu que vous n'êtes pas seul une fois de plus même si vous hésitez à un engagement ou à tendre la main ou à prendre la main qui vous est tendue vous n'êtes pas seul vous savez que les liens sont là et de toute façon on a des signatures et des contrats ici qui viennent à vous donc que ce soit signature professionnelle signature pour un logement signature pour un billet d'avion signature pour un engagement dans tous les cas voilà vous avez des soutiens qui sont certains voilà pour vous amis balance et ascendant balance c'est un mois qui bouge et qui pulse c'est un mois très touchant me concernant je trouve et bien écoutez j'attends vos commentaires avec plaisir j'y répondrai avec plaisir également je vous souhaite un très bon mois de mai et oui j'insiste un très bon mois de mai parce que vous avez des clés qui se présentent à vous et des possibilités de trouver le bien-être de non seulement garder vos acquisitions mais d'être dans votre détermination n'hésitez pas à regarder votre ascendant peut-être pour avoir un complément un peu d'informations et n'hésitez pas à liker partager à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ciao